je paye 4 pour acheter du marbre de carara et ça c'est gratuit et voilà je vais dépenser 4 donc là je ferais 3x4 12 éventuellement 12 d'argent si vous faites une évaluation soit de pise il n'a plus d'argent pour acheter et voilà hop j'achète ça part vite l'argent j'ai un rouge et un vert si je veux construire là j'ai deux bleus je peux pas le mettre voilà et il est à 3 j'aimerais bien l'avoir ou alors le mettre à 3 mais dans la ville de massa mais ça c'est de l'argent d'abord voilà pour les points de victoire après ça coûte trop cher ça coûte beaucoup trop cher faut mettre un petit truc là il est excuse excuse une cathédrale c'est une cathédrale je déclenche une évaluation mais je me disais bien qu'il y a un moment qu'il fallait la déclencher donc il y a deux bâtiments il y en a deux j'ai été vraiment j'ai fait n'importe quoi j'ai sorti venir en plus donc 3 plus 2 5 fois 3 15 c'est ça que je voulais faire mais je laissais passer donc pise c'est mort c'est cher mais on peut se le permettre non mais c'est parce que c'est bien tu vois je la mets là voilà les trois portats ah oui ça c'est les trois portats là il faut réaliser quatre évaluations sur les six disponibles là amasser cet objet à 3 et ici construire pour 25 ce bâtiment je vais déclencher si déclenche mais palazzo je vais gagner 3,4 12 moi je vais plutôt faire ça je déclenche les palazzo parce que c'est bientôt fini donc 12 je prends 12 d'argent plus un point de victoire et en plus des petits objets donc j'ai droit à un petit chapeau du pape de deux petits chapeaux de pape non mais écoute on a compris on peut avoir l'impression qu'on joue chacun dans son coin alors que pas du tout non tu peux pas jouer dans son coin on peut pas il faut surveiller il faut absolument surveiller ne serait ce que pour les fins de partie justement ce point de c'est très simple quand on voit qu'un comptage va être fait voilà grappiller quelques points voir si les villes bien évidemment une fois qu'elles sont prises c'est terminé